La congruence modulo n Définition A et B, deux entiers relatifs. On dit que A est congruée à B modulo n si n est un diviseur de A moins B et on écrit le symbole suivant. Comme exemple, 4 divise 3 moins 15, c'est-à-dire 4 divise moins 12, alors 3 est congru à 15 modulo 4. La même chose, remarquons que 10 est un diviseur de 30, 30 c'est 17 plus 13, donc 17 est congru à moins 13 modulo 10. On a les propriétés suivantes, la réflexivité. Donc la relation congruence modulo n est une relation réflexive, c'est-à-dire chaque élément est en relation avec lui-même. A est congruée à A modulo n. La sémétrie, on a l'équivalence A est congruée à B modulo n, équivalent exactement à dire que B est congruée à A modulo n. Et on a la transitivité. si A est congruée à B modulo n et B est congruée à C modulo n, alors A est congruée à C modulo n. Et voici la preuve. Ici, on a N divisé B moins A, c'est équivalent à dire que N divise A moins B. Donc A congruée à B modulo n, c'est exactement B congruée à A modulo n. Ici, on va utiliser une combinaison linéaire pour déterminer que A est congruée à C modulo n. Remarque. Chaque relation qui vérifie ces trois propriétés, c'est-à-dire elle est réflexive, symétrique et transitive, est appelée une relation d'équivalence. Alors la congruance modulo n est une relation d'équivalence. Si A est congruée à B modulo n et M divise n, alors automatiquement que A est congruée à B modulo n. car si M divise n, alors M divise A moins B. Proposition. A et B sont deux entiers relatifs et N en entier naturel. Si R est le reste de la division clédienne de A par N, alors A est congruée à R modulo n, c'est-à-dire chaque entier relatif est congruée à son reste par sa division clédienne par N. A est congruée à B modulo n. Ainsi seulement si les restes respectifs des divisions clédienne de A et B par N sont tégaux. Montrons, la première proposition est très simple. Alors R bien A moins R égale A moins Q, c'est-à-dire que Q divise A moins R, par conséquent, A est congruée à R modulo n. Montrons, la deuxième proposition. Notons R et R prime, les restes respectifs de la division clédienne de A par B et de A et B par N, on aura. Alors, R est compris entre N et 0 et R prime compris entre N et 0. Par des règles de l'encadrement, on trouve facilement que la valeur absolue de R moins R prime est inférieure strictement à N. D'autre part, en utilisant la transitibilité de la congruence, on va obtenir que si A est congruée à B modulo n, alors R est congruée à R prime modulo n, car B est équivalent à R prime et A équivalent à R. Donc, par la transitibilité, R est équivalent à R prime. C'est-à-dire que N divise R moins R prime. Alors N est un diviseur de R moins R prime. Et R moins R prime est inférieure strictement à N, donc nécessairement R moins R prime, c'est un zéro. Et par conséquent, R égale R prime. Et maintenant, on a une proposition similaire à celle de l'égalité. On a la somme membre par membre, le produit membre par membre, et la multiplication, la même chose, par un coefficient relatif, et on a les puissances. Ce sont les mêmes propriétés de l'égalité. Alors, on a choisi de démontrer la deuxième propriété. C'est simple, en utilisant seulement la combinaison linéaire et la division. Exemple. Déterminer le reste de la division euclidienne de 15 à la présence de 9000 par 7. Remarquons d'abord que le reste de la division euclidienne de 5 par 7 est 1, donc 15, est congruent à 1 modulo 7. Ici, on a utilisé la dernière propriété, et ça donne que 1 est le reste de la division euclidienne de 15 à la présence de 5000 par 7. Exemple numéro 2. Montrons que 8 divise 3 à la puissance de 164 plus de 107 à la puissance de 191. Remarquons que 1 est le reste de la division euclidienne de 9 par 8, donc 1 à la puissance 132, c'est 1. Donc on va obtenir que 3 à la puissance de 260 grâce, c'est 1, et congruent à 1 modulo 8. La même chose, remarquons que 8 divise 207 plus 1, c'est-à-dire que 207 est congruent à moins 1 modulo 8, et par conséquent, on a la congruent suivante, car 1, car moins 1 à la puissance de 191, est égal à moins 1 parce que l'exposant est un nombre impair. et en utilisant la propriété de la somme membre par membre, on va obtenir que 8 divise la somme. Exemple 3, résoudre dans Z l'équation suivante, 3x moins 4 est congruent à 0, modulo 5. On a d'abord l'équivalent suivant, 3x est congruent à 4 modulo 5. Et puis, on remarque que 2 fois 3 est congruent à 1 modulo 5, donc on va multiplier les deux membres de cette congruence par 2. alors 3x est congruent à 4 modulo 5 va donner que 6x est congruent à 8 modulo 5 et on va remplacer 6 par son équivalent et 8 par son équivalent. Et on va obtenir finalement que x est congruent à 3 modulo 5 et par conséquent, x est égal à 5k plus 3 tel que k appartient à Z. Réciproquement, il suffit de vérifier que si x est égal à 5k plus 3, alors, 5 est un diviseur de 3x moins 4. Et donc, et comme conclusion, l'ensemble des solutions c'est 5k plus 3 tel que k appartient à Z. Quatrième exemple, résoudre dans Z l'équation de x plus 3 est congrue à 0 modulo 6. Alors, cette congruence implique ou bien équivalent à dire que 6 est un diviseur de 2x plus 3. Or, 2 est un diviseur de 6, cela donne que 2 est un diviseur de 2x plus 3, ce qui est impossible car 2x plus 3 est un nombre impair et par conséquent, l'ensemble des solutions et l'ensemble vide. Le dernier paragraphe, c'est l'ensemble Z sur 1z. Définition. Alors, l'ensemble de tous les entiers x congru à A modulo n est appelé la classe d'équivalence de A modulo n et son autre A bar. Quelques remarques à signaler. La première remarque, c'est exactement la définition de la classe de A. La classe de A est l'ensemble constitué des entiers relatifs qui sont en relation avec A. La relation, bien sûr, c'est la congruence. x appartient à la classe de A équivalent à dire exactement que A appartient à la classe de x et sont tous les deux dans la même classe ou bien appartient à la même classe. Quel que soit x appartient à y, quel que soit x appartient à z, quel que soit y appartient à z, si la classe de x est égale à la classe de y équivalent à dire exactement que x est congru à y modulo n. C'est-à-dire que x et y représentent la même classe. On sait que chaque élément est congru à son reste par la division qui est dit un par n et par conséquent la classe de chaque élément x c'est la classe de son reste. On note par z sur nz l'ensemble de toutes les classes d'équivalence modulo n. Et la question qui s'oppose quels sont les éléments de cet ensemble de z sur nz. Alors on va déterminer les éléments de z sur nz dans quelques exemples d'abord. Le premier exemple on va choisir n égale à 2. La classe de 8 est égale à la classe de 2 c'est la classe de 0 car 8 et 2 sont divisibles par 2 donc le reste c'est 2 donc le reste c'est 0. La classe de 17 est exactement la classe de 9 car la division qui vient de 17 par 2 ou bien de 9 par 2 en le même reste c'est 1 donc est égale à la classe de 1. par conséquent 0 est l'ensemble des entiers pairs c'est-à-dire que tous les entiers qui ont 0 comme reste de la division euclidienne par 2 et la classe de 1 c'est l'ensemble des entiers impairs c'est-à-dire c'est la classe de tous les entiers relatifs qui ont le nombre 1 comme reste de la division euclidienne par 2 et on a z c'est la réunion de deux classes 0 la classe de 0 ayant la classe de 1 plus généralement comme il existe comme dans la division euclidienne le reste est unique alors quel que soit x appartient à z il existe un unique r appartient à l'ensemble 0 jusqu'à n moins 1 tel que la classe de x c'est exactement la classe de r donc r c'est l'unique élément qui est en relation avec x et qui appartient à l'ensemble 0 jusqu'à n moins 1 donc c'est le seul représentant de x de la classe de x la deuxième proposition quel que soit r appartient 0 jusqu'à n moins 1 quel que soit r prime appartient 0 jusqu'à n moins 1 ou non si r est égal à r prime on aura la classe de r c'est exactement la classe de r prime et inversement ou si r est différent de r prime l'intersection de r inter r prime est égale l'ensemble vide car il n'existe aucun élément appartenant à la classe de r et à la classe de r prime alors comme résultat z est la réunion de toutes les classes la classe de 0 jusqu'à la classe de n moins 1 car les restes possibles de chaque division de n'importe quel élément sur n les restes possibles sont de 0 jusqu'à n moins 1 alors x se trouve dans l'une de ces classes et par conséquent l'ensemble z sur nz est constitué des classes la classe de 0 la classe de 1 jusqu'à la classe de n moins 1 le nombre de ces classes c'est n donc le cardinal de z sur nz est égal à n définition on définit la multiplication et l'addition dans l'ensemble z sur nz de la façon suivante la somme de deux classes est égale la classe de la somme et le produit de deux classes c'est la classe du produit exemple si regardez x plus 1 est égale à 0 et on a ici 2 fois 3 la classe de 2 fois la classe de 3 est égale à 0 donc ce qu'il faut tenir compte c'est ce n'est pas la même chose que le produit dans l'ensemble r ni la somme dans l'ensemble r exemple 2 on a la table de multiplication dans l'ensemble z sur 4 z exemple 3 résoudre ton z sur z l'équation classe de 3 x carré plus classe de x plus classe de 7 est égale à la classe de 0 parmi les techniques utilisées on peut dresser le tableau suivant et ensuite on remarque que les deux solutions possibles c'est la classe de 3 et aussi c'est la classe de 7 donc l'ensemble des solutions s égale la classe de 3 la classe de 7 7 c'est la classe c'est la classe